Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Meilleur Vélo Électrique. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un VTT électrique qui est à la côte en ce moment. C'est le Rockrider EXPL520S. Et je tenais à remercier le magasin de Decathlon Polescar qui nous permet de faire cette présentation. Donc n'attendons plus, c'est parti pour la présentation. Mais avant de voir cette présentation du VTT électrique Rockrider EXPL520S, pense à t'abonner à la chaîne Meilleur Vélo Électrique. N'hésitez pas à nous lâcher un commentaire et surtout n'oubliez pas le pouce bleu. Donc comme je l'ai dit, on se retrouve pour une vidéo de présentation. C'est le Rockrider EXPL520S du magasin Decathlon. Donc là on est sur un modèle vraiment tout suspendu, avec une suspension arrière et la fourche avant ici. Donc c'est vraiment un vélo qui est idéal pour tout ce qui est parcours vallonné, moyenne montagne. C'est vraiment que pour du loisir. Et ensuite on est sur un design avec une couleur rouge qui est vraiment magnifique. Un peu tape à l'œil, on va pas se mentir. Mais franchement c'est plutôt réussi. Et ensuite ce modèle est disponible en 4 tailles, S, M, L et XL. Et pour terminer on est sur un poids d'environ 24 kg. Et surtout sans la batterie additionnelle, mais ça on y reviendra plus tard. Donc on va poursuivre la présentation, je vais vous parler de tout ce qui est assistance électrique. Donc là on va commencer par le moteur. Donc c'est une motorisation centrale ici, qui possède un couple moteur de 70 Nm. Et une puissance nominale de 250 W. Donc ce qui est vraiment très puissant, notamment pour monter les pentes très raides. Donc les 70 Nm font parfaitement le travail. A savoir que ce moteur possède aussi un capteur de couple, idéal pour vous aider, notamment lors de la poussée sur les pédales. Et ensuite il a une assistance maximale de 320%, ce qui est quand même assez important. Donc maintenant je vous parlais de la batterie. Donc on a affaire à une batterie qui est directement intégrée dans le cadre de ce modèle, qui est juste ici. Donc c'est une batterie de 500 Wh. Alors donc à savoir que sur ce modèle, il est possible de rajouter une batterie additionnelle. Donc c'est une batterie de 360 Wh. Donc à savoir que pour l'autonomie totale de ce VTT, avec la première batterie, on a une autonomie qui peut aller de 20 à 100 km. Et grâce à la batterie additionnelle, on peut avoir 44 km supplémentaires. Donc au total, on peut avoir une autonomie quand même qui est vraiment importante de 144 km. Et donc pour terminer sur tout ce qui est assistance électrique, maintenant je vous parlais des différents modes d'assistance. Donc à savoir que ce modèle possède 4 modes d'assistance. On a le premier mode qui est le mode éco. Deuxième mode qui est le mode sport. Le troisième mode qui est le mode turbo. Et le dernier mode, le plus puissant, qui est le mode boost. Et ensuite, il possède un mode supplémentaire qui est le mode walk. Donc c'est une assistance qui permet de marcher à côté du vélo. Vous n'avez pas besoin de le pousser, il avance tout seul. Donc à savoir que pour changer ces différents modes d'assistance, vous avez une commande déportée à gauche du guidon. Qui tombe vraiment sous le pouce, qui permet de changer les modes très facilement. Donc pour avoir un contrôle total sur votre VTT électrique, vous avez un écran de couleur Ergo 900 TFT au milieu du guidon. Donc grâce à cet écran, vous avez de nombreuses informations à votre disposition. Vous avez par exemple la vitesse instantanée, le mode sélectionné, l'état de la batterie, les kilométrages parcourus. Et ensuite, pour changer tous ces différents modes, comme je l'ai dit, vous avez une commande déportée sur la gauche du guidon. Donc vous avez la commande plus pour augmenter le mode d'assistance. Vous avez la commande moins pour la diminuer. Et pour compléter cet écran, vous avez la possibilité aussi de connecter votre VTT électrique Rockrider EXP-L520S à l'application Decathlon Ride pour avoir encore plus d'informations. Donc maintenant qu'on a fini de parler de tout ce qui est l'assistance électrique, maintenant on va parler de tous les composants de ce modèle. Et on va commencer par le cadre. Donc là, on a affaire à un cadre suspendu 100% en aluminium avec un mono pivot avec vieillette. Donc à savoir qu'il possède un débattement arrière de 140 mm au maximum. Et pour terminer, il possède une douille de direction ici, conique, qui permet vraiment de bien manoeuvrer. Donc maintenant, on poursuit avec la transmission. Donc on a affaire à une transmission Micro Shift Advant X. Donc à l'arrière, on retrouve un dérailleur qui possède 10 vitesses. Donc sur ce dérailleur, vous avez le choix entre 11 jusqu'à 48 dents. Ici, on a une chaîne KMC-E10S. Donc c'est une chaîne vraiment qui est très solide. Ensuite, on va à l'avant. Et à l'avant, on trouve un monoplateau qui possède 34 dents. Donc c'est un monoplateau avec anti-deraillement. Donc ce monoplateau aussi permet de faciliter la transmission. Donc là, ça permet vraiment de fluidifier votre pédalage. Et pour terminer cette transmission, ici, vous avez des manivelles de 17 cm qui sont associées à des pédales en plastique qui possèdent aussi des réflecteurs. Donc maintenant, on poursuit avec la partie suspension. Donc à l'avant, ici, on retrouve une fourche X-Fusion McQueen Air. Elle a la particularité d'être une suspension à air. Donc elle possède un débattement de 140 mm. Donc à savoir, vous pouvez régler cette suspension avec de l'air pour avoir un rebond plus ou moins ferme. À l'arrière, vous avez un amortisseur X-Fusion Pro Air qui possède une fixation standard. Donc à savoir qu'il a un débattement de 140 mm. Et aussi, cette suspension, vous pouvez la régler. Donc pour avoir là aussi un rebond plus ou moins ferme. Et là aussi, comme à l'avant, on a affaire à un modèle d'entrée de gamme. Donc maintenant, on va parler des trains roulants. Donc que ce soit à l'avant ou à l'arrière, ce sont des roues Tubeless Ready avec des valves Presta de 29 pouces. Donc à l'intérieur, vous pouvez insérer du liquide anti-crevaison pour diminuer le risque de crevaison. Et ensuite, ces roues sont associées à des pneus Grip 500 qui ont un diamètre de 29 pouces et une largeur de 2,40 pouces. Donc ce sont des pneus made in Degathlon, made in Rockrider. Donc ces roues possèdent vraiment des crampons qui sont vraiment bien destinés pour avoir une accroche maximale. Que ce soit sur des chemins de forêt ou dans les virages serrés. Ces roues et ces pneus répondent vraiment parfaitement. Pour la sécurité, concernant ce modèle Rockrider EXPL 520S, il possède à l'avant et à l'arrière des freins à disques hydrauliques Tektro M276. Donc à savoir, ce sont des freins à deux pistons. Et ensuite, concernant les disques de ces freins, ce sont des disques de 203 mm. Ces freins vraiment répondent parfaitement à chaque fois que vous égarcerez une pression dessus. Notamment grâce au levier de deux doigts Tektro là aussi. Donc vraiment pour freiner, que ce soit en forêt ou en moyenne montagne, c'est parfait. Par contre, il y a quelques faiblesses notamment en termes de descente. Il manque un peu de mordant. Donc concernant le poste de pilotage, ici à l'avant, on retrouve un Synth Rockrider Sport de 66 cm de largeur. Donc sur Synth, on retrouve des poignées, des poignées caoutchoutées qui ont le mérite d'être ergonomiques. Par contre, niveau confort, ce n'est pas le top. Et ensuite, ici, on a une selle, une selle Décathlon Core 60 degrés. Là aussi, elle mérite d'être ergonomique. Par contre, niveau confort et fermeté, je trouve que ce n'est pas le top. Parce que vraiment, elle fait un peu mal aux fesses. On l'a essayé, ce n'est pas ouf. Et ensuite, vous avez une tige de selle télescopique. Ici, vous avez juste le bouton et la selle monte et descend. Et pour terminer, côté accessoire, là, il n'y a pas grand-chose à dire. On ne va pas se mentir. On retrouve juste une catadioptre à l'avant et une autre à l'arrière. Et ensuite, vous avez un chargeur qui est fourni lors de l'achat de ce BTT électrique. Et enfin, pour terminer, concernant le prix de ce BTT électrique Rockrider EXPL 520S, il est vendu chez Décathlon à 2999€. Et à savoir que si vous voulez la batterie additionnelle qui est ici, il faudra débourser 499€ en plus. Donc, pour conclure cette vidéo, je vais vous donner les principaux points forts et les points faibles de ce BTT électrique Rockrider EXPL 520S. Donc, pour moi, le plus gros avantage de ce BTT électrique, c'est son moteur. Son moteur broseté aluminium de 170 Nm. Ensuite, le deuxième avantage de ce BTT électrique, c'est la batterie. Donc, on a une batterie qui peut aller jusqu'à 100 km de base. Et ensuite, grâce à la batterie additionnelle, elle peut monter jusqu'à quasiment 150 km. Et pour terminer, le troisième avantage de ce BTT électrique, c'est le rapport qualité-prix. Au vu de la qualité des composants, des freins, des suspensions, la tige de sel ici, c'est vraiment pas mal en termes de prix. Et enfin, pour moi, le principal inconvénient de ce BTT électrique, c'est sa batterie, sa serrure notamment. Donc, ici là, pour la déverrouiller, vous avez juste besoin d'une claleine. Donc, ça veut dire que tout le monde peut ouvrir la batterie. Donc, ça veut dire, en termes de vol, c'est pas très sécurisé. Mais à savoir que vous pouvez installer un barillet à clé. Donc, pour cela, il faudra débourser de l'argent en supplément. Et pour la sécurité, ça sera beaucoup mieux pour verrouiller votre batterie. Donc, la présentation de ce BTT électrique Rockrider UXP520S est terminée. Donc, si tu es intéressé pour acheter ce BTT électrique, tu retrouveras le lien en description. Et enfin, si tu veux voir aussi le test complet qu'on a fait sur notre site internet meilleursvuelelectrique.com, tu retrouveras là aussi le lien en description. Et enfin, surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Meilleurs Vélo Électrique, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les dernières notifications de nos vidéos. Surtout, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce BTT électrique Rockrider UXP520S. Et surtout, pense au pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada